Hello, hello, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes chers gémeaux, signes d'air, merci à toi d'être là. J'espère que tout se passe bien actuellement pour toi, que tu es en pleine forme. Alors, pour les petits gémeaux, on va faire le tirage « Toi et ton autre ». Donc c'est un tirage pour toi, tu sens signe solaire, ascendant, lunaire. C'est un tirage relationnel avant tout, pas uniquement sentimental. Donc tu l'adaptes avec ce qui te parle. Bien entendu, il se peut que ce tirage ne te parle pas, car c'est collectif. N'hésite pas à regarder tes trois placements, solaire, ascendant, lunaire. Merci en tout cas pour ton discernement. Alors, il y a une extension à ce tirage, pour ceux qui ont la possibilité ou qui le souhaitent, tout simplement. Tu as le lien à copier-coller dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet pour réserver ta guidance avec moi directement. Tu as aussi des infos sur les prestations d'apéro divinatoire pour toi. On va mettre l'énergie dans un premier temps de la personne ici, la tienne en face. Si ça doit te parler, bien entendu, il faut aussi que ça te parle par rapport à ton ressenti. Je pense que c'est le plus important. On va mettre une évolution sur un temps court. On n'est jamais sur une situation définitive. Donc, on est sur une évolution dans les semaines à venir. Et bien entendu, peut-être un petit conseil aussi. Allez, pour toi, cher Gémeaux. Comment est-ce qu'on pourrait décrire l'énergie de la personne face à toi ? Ok. Allez, cette personne. Ok. Je vais tirer une carte sur ce 10 de bâton. C'est une personne qui a quitté une situation, qui est en train de le faire. C'est une personne qui est ouverte. Elle a envie de s'ouvrir. Elle a peut-être un cercle social assez développé. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un pour qui l'esthétique, la beauté est très importante. L'impératrice, alors j'ai l'énergie Bélinon-Sagittaire, Balance, Taureau, un petit peu d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est une personne qui, je pense aujourd'hui, a vraiment cette ambition de ne pas rester coincant dans une situation qui ne lui convient pas, sans faire de choix. Il y a quelque chose comme ça. 10 de bâton, ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités, peut-être à titre privé, à titre professionnel. C'est peut-être une personne ici. Alors, le 4 de bâton marque... En fait, c'est une personne qui a envie de fun, qui a envie de profiter, qui a envie... Alors, attends. Oups. Oups, 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 oups. Désolée. Hop là. Voilà, excuse-moi. C'est une personne qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de... Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après chez cette personne. D'un point de vue privé, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a un avant et un après. C'est une personne qui souhaiterait, voilà, qui... Comment dire ? Qui aime faire la fête, c'est possible. Et peut-être que tu l'as rencontrée. Alors, peut-être que vous êtes... Vous avez un environnement de vie, vous êtes assez proche. Peut-être que tu l'as rencontrée lors d'une soirée, d'une sortie, peu importe. Peut-être un lieu ou par le biais d'amis, un cercle social. Qu'est-ce que j'ai ici ? On va voir un petit peu son énergie. Qu'est-ce que j'ai de ton côté, toi ? J'ai l'impression que c'est une personne qui est dans l'action, d'accord ? Dans le sens... Elle fait, elle agit. Tu l'écris, je pense qu'elle te répond. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu vois, c'est dingue parce que je crois, je crois bien que... Alors, si tu étais là au live TikTok, Foxy, tu étais là, donc je sais qu'elle va réagir. Je crois que j'ai parlé d'une énergie identique. J'ai l'impression que dans l'observation de cette personne... Alors, tu cherches à comprendre aussi, quoi qu'il en soit, les éléments de crédibilité de ce lien. Tu cherches peut-être, pour certains, à se rassurer. Pour d'autres, à tout simplement voir si on peut être dans une OVGVT. Tu observes beaucoup cette personne. Mais si tu es en deux de Pentax, c'est que tu pèses quand même le pour et le contre. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine de cet état d'esprit, le fait que tu pèses le pour et le contre. Est-ce que tu as des éléments en face qui te mettent, entre guillemets, des alertes ? Alors, on est peut-être dans une nouvelle connexion, clairement. Pour une majorité d'entre vous, c'est une nouvelle connexion. Ça peut être aussi un ami, une connaissance, un copain, une copine. Mais peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles tu pèses le pour et le contre. Peut-être qu'il y a une forme d'hésitation quand même. Néanmoins, le deux de Pentax amène des dualités, mais aussi une envie de se connecter. C'est un deux. Peut-être que tu as entendu, ou tu l'as actuellement. Il y a quelque chose qui fait, au niveau de l'environnement, j'ai des cartes qui me parlent d'environnement. Est-ce que tu aurais entendu quelque chose par rapport à cette personne ? Je n'ai pas dit que c'était bon ou mauvais. Mais tu sais, cette carte-là, c'est aussi la carte des rumeurs, des potins, ou des choses que tu peux observer par toi-même, que ce soit au niveau virtuel ou au niveau concret. Il y a peut-être des choses ici qui t'amènent quand même à une forme d'ascenseur émotionnel. C'est possible. Tu vois, je fais celle d'épée. Peut-être que tu te dis, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a un truc que je n'ai pas vu. C'est possible aussi. Je veux quand même voir, parce que moi, on va définir un peu plus dans l'extension. Alors, pour répondre à un commentaire que j'ai eu, qu'on me dit que ces tirages-là sont un peu plus courts. En même temps, j'ai l'impression que je donne quand même l'essentiel des informations. Ce n'est pas une question de me justifier ou pas, mais quand tu regardes bien, au début, je ne faisais que des tirages mensuels et le toi est ton autre. Maintenant, je fais beaucoup plus de tirages différents pour vous apporter de la variété. Donc, je propose des extensions et je suis aussi sur TikTok. Donc, c'est normal que j'essaye d'organiser au mieux mon emploi du temps. Voilà. Pour certains, c'est normal. Mais tu vas voir l'essentiel des informations. N'oublie pas que je fais aussi un tirage relationnel dans ton tirage mensuel. Et que je fais aussi des tirages avec des titres comme ça et qui peuvent correspondre à une relation sentimentale. Donc, il y a quand même assez de... Pour moi, il y a du contenu. Bon. Allez. Donc, je peux comprendre ton interrogation. Mais si tu regardes bien, j'ai quand même varié les contenus sur ma chaîne. Alors, je veux quand même voir un petit peu cette personne vis-à-vis de toi. Comment elle... Je ne sais pas. Quelle est sa position, clairement, vis-à-vis de toi ? Une carte, mais on va développer dans l'extension. La tour. La tour me parle d'opportunité aussi. Elle me parle de quelque chose qui est arrivé de manière assez soudaine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Oui, j'ai l'énergie du scorpion ici. J'ai presque envie de dire opportuniste, mais attention. Ce n'était pas prévu. Tu n'étais pas prévu. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, voilà, elle agit comme elle agit maintenant. Tu vois, la tour, c'est... C'est composé avec ce qui arrive. C'est essayer de faire au mieux. Et ce n'est pas que tu es une catastrophe. Ça peut être un petit coup de foudre. Ça peut être un coup de cœur. Ça peut être quelque chose qui a... La tour peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, ça peut venir aussi de toi. Peut-être qu'on parle d'un ami ici qui doit quitter quelque chose, qui doit quitter un état d'esprit par rapport à toi, parce que tu l'as secoué. C'est possible. Et toi, tu es en train d'essayer d'observer si cette personne, voilà, elle... Ton impact peut-être par rapport à la valeur que tu as auprès de cette personne. Voilà. Ça peut être vu de manière différente. Donc, tu l'adaptes. Mais voilà, il y a quelque chose d'imprévu ici. Il y a quelque chose auquel elle ne... Voilà, qu'elle n'avait pas... qui relève un petit peu d'une forme de soudaineté. C'est possible qu'il y ait eu à l'origine une petite dispute ou un désaccord entre vous, un malentendu. Ça peut être la base aussi de ce dont on parle aujourd'hui. OK. Bon. Ah, je voulais prendre qu'un seul... Bon, je voulais prendre un deuxième jeu de cartes. Alors, on va voir un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on a ? Comment ça évolue ? Oups. Je voulais couper, mais on va l'apprendre quand même. On va voir. Six de coupe. Me parle de légèreté. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un peu trop de légèreté ? Parce que de ton côté, j'ai quand même des pentacles. J'ai quand même aussi la reine de pentacles. Et de ce côté-là, pour moi, j'ai de la légèreté. Ouais, pour moi, j'ai de la légèreté ou... Je ne dirais pas de la superficialité, hein, mais peut-être que, encore une fois, on est au début d'une relation. Simplifie les choses. Simplifie ton état d'esprit par rapport à cette personne. J'ai l'impression que toi, tu te prends la tête, hein. Alors, on va couper. Comment ça évolue ? Ah ben, j'ai encore la tour. Ouais. Il peut y avoir une discussion importante. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est clair, qui est lucide, qui s'exprime correctement et clairement par rapport à ses intentions. Et j'ai encore la tour. Donc, quoi qu'il en soit, attends-toi quand même à avoir une discussion. Ou peut-être que c'est ce qu'on te conseille. Mais il peut y avoir une discussion assez inattendue qui fait suite à ton observation, à ce que tu vois de la relation. ou de la connexion. Ça peut être une personne aussi qui est assez créative, qui réussit peut-être aussi dans un domaine de sa vie. C'est possible, ouais. Par ailleurs. Comment ça évolue ? As de bâton. J'espère que ce plan ne te dérange pas trop, parce que ça va être le nouveau plan. Donc, il n'y aura pas d'autre choix, là. Mais... Encore l'impératrice. Alors, j'ai l'impératrice, l'as de bâton. Est-ce qu'on ne serait pas aussi pour certains à la mise en place d'un projet ? Alors, c'est en gestation. C'est quelque chose qui... Oui, parce que l'impératrice, l'as de bâton, c'est de la création. L'impératrice représente aussi l'énergie féminine par excellence, la mère, la maternité. Il y a peut-être quelque chose qui vous a secoué tous les deux. Si vous vous connaissez depuis longtemps, ou peu importe, je vais dire comme ça, parce que sinon, après, vous allez vous embrouiller. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous a secoué, qui est arrivé de manière inattendue. Et j'ai l'impression qu'on est dans un processus de... On s'y fait. On s'y fait. Mais toi, tu m'as l'air beaucoup plus... Inquiète, inquiète, quand même. Il y a encore des choses qui doivent être mises en place. Beaucoup de cartes de jeunesse ici, d'enfants, de choses nouvelles, ou de légèreté. Valette de Nier. Bon, ici, l'as de bâton représente une passion, ou en tout cas quelque chose qui brûle entre vous, ou quelque chose qui fonctionne très bien au niveau physique. Il y a de l'attirance, quoi qu'il en soit. L'impératrice obtient ce qu'elle veut. Donc moi, j'ai l'impression ici que... Je ne sais pas pourquoi, mais je dois te dire, cher Gémeaux, reste sur de la légèreté. Ou alors, prends les choses de manière... Prends les choses de manière plus légère. Simplifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton état d'esprit par rapport à cette situation. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre les choses au sérieux, d'accord ? Mais tu comprendras ce que je suis en train de te dire si ça te parle. L'ermite, tu vas te reposer des questions, ici. Il peut y avoir, effectivement, quelque chose qui démarre bien entre deux personnes, qui continue sa lancer, mais on revient dans cette énergie d'ermite. C'est-à-dire dans cette... Tu vas avoir forcément des éléments, parce que pour arriver dans l'ermite, c'est qu'il y a quelque chose qui se développe, mais on cherche des réponses. On cherche à comprendre, vraiment, si on est sur le bon chemin, si on ne doit pas réadapter quelque chose, si c'est assez mature pour soi, si ça peut aller loin. Peut-être que certains ont besoin de moments seuls, libres. C'est quelqu'un qui s'isole, qui réfléchit. Il y a peut-être besoin, ici, de réflexion. Ça correspond à un guide. Pour certains, ça correspond à un avis externe. Ce n'est pas impossible. J'ai beaucoup de cartes d'enfants, ou de jeunesse, ici. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui suit son cours, mais qui mérite d'être un peu plus creusé. Laisse-toi, cependant, le temps. C'est hyper important. Laisse le temps à la situation. Peut-être que... Le cadre de bâton, encore. C'est une énergie de célébration, d'engagement. Laisse les choses s'harmoniser. Câtre de bâton. Laisse les choses s'harmoniser. C'est une carte aussi de foyer, liée au foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important lié au foyer, ici. Amorce les choses, d'accord ? Fais preuve de créativité, peut-être. Pour certains, ça va parler. Mais n'hésite pas à revenir, parce que tu vas le faire, de toute façon, pour pouvoir continuer de créer une harmonie. Soyez d'accord. Assure-toi que vous êtes d'accord. Il y a quelque chose comme ça. Dans l'extenso, on va voir un petit peu les ressentis. On va creuser un petit peu ici, creuser un petit peu là. Mais je vais quand même tirer une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai en dote-deck ? Je n'ai pas vu. Je crois que je n'ai pas vu. Le chariot. Tu vois ? Le chariot compose avec les dualités aussi. Le chariot, c'est une conséquence des amoureux. C'est quand on fait un choix. Mais cette dualité perdure dans le chariot parce qu'il est toujours obligé de se concentrer mieux sur la tâche, de ramener ses chevaux dans la même direction. Ce qui peut correspondre à des dualités. Ou une dualité entre vous. Ou tout simplement des idées qui sont un peu, je ne dirais pas forcément contraires, mais des divergences. Donc, il y a quelque chose ici qui a besoin de plus de maturité. J'ai envie de dire ça comme ça. Bon. Je vais quand même te tirer une petite carte ici sur le lien qu'on va développer. Je dirais quelques mots. Tu vois ? Le magicien. Ici, on est sur une création ou sur un nouveau départ, quoi qu'il en soit. OK ? Bon. Le magicien, c'est bien. C'est une énergie de manifestation. C'est quelque chose que tu souhaites. Par contre, ça amène ici à utiliser à bon escient les outils qui sont à nos dispositions. On verra ça dans l'extension. En tout cas, j'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.